La FIFA inflige une amende de 3 000 francs suisses à l'Algérie. Un journaliste camerounais qualifie Belmadi de terroriste. La FIFA inflige une amende de 3 000 francs suisses à l'Algérie. La Fédération internationale de football, FIFA, a infligé une amende de 3 000 francs suisses, un peu moins de 3 000 euros, à la Fédération algérienne, FAF, pour diverses infractions liées à l'ordre et à la sécurité, lors de la confrontation, du 29 mars dernier, contre le Cameroun, pour le compte des barrages, retour, du Mondial 2022 au Qatar. Dans un communiqué publié, lundi sur son site officiel, la FIFA a indiqué que la sanction imposée par sa commission de discipline, en application de l'article 16 du Code disciplinaire, fait référence plus précisément, au jet d'objet et de fumigène. Outre la sentence prononcée contre l'Algérie, une cinquantaine de rencontres ont été concernées par des sanctions semblables, pour des incidents survenus lors de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 au premier trimestre de cette année. La FIFA a expliqué que conformément à la position de tolérance zéro de l'instance contre la discrimination et la violence dans le football, un certain nombre d'associations membres ont été sanctionnées en raison du comportement abusif de leurs supporters respectifs. Cette sanction inflige et sans aucun lien avec le recours déposé par la FAF, qui conteste l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama, accusé d'avoir pris plusieurs décisions favorables au Cameroun. Sur le sujet. La Fédération Algérienne de Football avait entrepris, sur recommandation de ses conseils juridiques, une demande à la FIFA à l'effet de faire examiner le dossier de réclamation introduit au sujet de la rencontre, par la Commission d'arbitrage de la FIFA, seule habilité à mettre la lumière sur l'impartialité de l'arbitre du match. Les preuves impliquant l'arbitre Bakary Gassama sont au niveau de la Commission de Discipline. Dans un communiqué publié, la FAF avait affirmé que cette demande était motivée par le fait que le dossier de réclamation introduit s'appuie sur un argumentaire et des considérations techniques liées à l'arbitrage qui nécessitent un examen de la part d'une structure spécialisée. Selon la même source, la FAF s'est appuyée dans son dossier sur la nécessité de revenir aux enregistrements vocaux qui ont eu lieu entre le directeur de Gassama, et les arbitres de l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR. Dans le cas où le verdict attendu ne sera pas favorable à l'équipe nationale, la FAF est disposée à saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, de Lausanne, a indiqué à la PS un membre du bureau fédéral de la FAF. Un journaliste camerounais qualifie Belmadi de terroriste. L'affaire du match Algérie-Cameroon, qualifiable également d'affaire Bakary Gassama, n'a de cesse de produire le pire. Cette fois, c'est par un papier abominable et fortement relayé au Cameroon que le dossier fait parler. On préférerait ne jamais avoir à aborder autre chose que le terrain, les schémas, l'animation ou la possibilité de voir le football parce qu'il a de plus beau, le jeu. Hélas, la soirée du 29 mars a, depuis, donné naissance qu'au pire du football, et au pire de l'être humain. Les flots d'injures remplissent constamment les canaux d'information et autres réseaux sociaux, et le mois de Ramadan n'a malheureusement pas calmé les plus excités. Au-delà des « trop » habituelles méchancetés et calomnies des profils anonymes du Net, il y a le réel. Au Cameroun existe une radio, RIS FM, dont le patron s'appelle Sismondi Barlev Bidjoka. Ce journaliste a ainsi été l'auteur d'un écrit pitoyable, tant sur la forme que sur le fond. Au racisme et à la haine inouïe un sélectionneur arabe terroriste du nom de Belmadi, s'ajoute la profonde bêtise d'un auteur qui n'a probablement pas la maîtrise de l'ensemble des règles de la langue française. Si, d'aventure, des aides-footes ne relaient pas les stupidités, et Dieu sait qu'il y en a, de la toile, ces dernières semaines ont, hélas, été le théâtre d'un torrent sans précédent de ce genre de pensée. Cette fois, parce qu'il s'agit d'un journaliste de renommée, et qui a été relayé par des médias prétendument sérieux, il nous paraissait absolument nécessaire d'en parler. Nous invitons fortement la Fédération Algérienne de Football, Jamel Belmadi ou tout dépositaire de l'autorité publique à engager l'ensemble des poursuites nécessaires face à cet individu et à ses soutiens, mais également pour mettre fin à cette pseudo-guerre dont personne ne sortira ni grandi, ni vainqueur. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada